Je m'appelle Chloé, je suis volontaire en VSI pour WCF, c'est la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages, ma chronyme c'est White Chimpanzé Foundation. Je suis déjà arrivée ici d'abord en service civique, en volontariat de service civique pendant un an, et suite à ce service civique je suis actuellement en volontariat de solidarité internationale. WCF, la Fondation pour les Chimpanzés Sauvages, est présente en Afrique de l'Ouest essentiellement, dans trois pays, la Côte d'Ivoire, le Liberia et la Guinée. Et donc le but initial de cette ONG c'est de préserver les dernières populations de chimpanzés sauvages qui existent en Afrique de l'Ouest et qui sont gravement menacées d'extinction, qui sont en très forte diminution. Et en fait ce rôle initial s'est un peu étendu au fur et à mesure à la protection de l'habitat de ces chimpanzés. Parce que bien entendu s'il n'y a plus de forêts, c'est la première cause en fait de disparition de ces chimpanzés, c'est la disparition de leur habitat. Et donc les missions de la WCF se sont étendues et couvrent un panel d'actions complémentaires très différentes. Nous avons des actions par exemple sur l'écotourisme ou d'autres volontaires travaillent. Nous avons des actions d'appui aux populations locales pour favoriser des activités génératrices de revenus. Nous avons des actions de monitoring, c'est-à-dire de suivi des populations animales dans les zones dans lesquelles nous travaillons. Nous avons aussi des actions de plaidoyer au niveau des politiques forestières ivoiriennes. Nous appuyons aussi le gouvernement ivoirien à assurer la surveillance de ces forêts. Nous faisons aussi du renforcement de capacités quand nous pouvons auprès des autorités pour par exemple la répression des infractions, le suivi des activités d'aménagement des forêts, le suivi scientifique aussi de la biodiversité. Dans le cadre de la mission, je travaille pour sauvegarder les forêts primaires qui restent un peu d'Ivoire. Il n'y en a plus beaucoup, mais la forêt dans laquelle je travaille principalement est encore une forêt très bien conservée. Le lien avec le réchauffement climatique est direct puisque la préservation de cette forêt contribue au stock du carbone qui reste sur la planète et donc cette forêt qui est assez menacée. Le projet pour lequel je travaille est un projet d'appui au respect de la réglementation par rapport à l'exploitation du bois. Dans le souci de faire en sorte que toutes les matières premières qui sont exportées vers l'Union Européenne soient ressources légales et ne fassent pas de tort aux populations qui vivent de ces ressources ou qui vivent autour des zones où viennent ces ressources. L'Union Européenne a lancé un plan d'action. Ce plan d'action vise à ce que les ressources soient exploitées de manière légale. Dans le cadre de ma mission, nous avons plusieurs volontaires dans la structure d'accueil et nous avons une équipe assez mixte entre les salariés locaux ivoiriens et des volontaires et d'autres expats français essentiellement. Et la plus-value de l'apport des volontaires, c'est vraiment d'apporter une vision différente et une complémentarité avec les compétences qui sont déjà sur place. Notamment par exemple en termes de droit de l'environnement, ce sont des compétences qui sont rares au niveau du pays et donc c'est quelque chose que nous pouvons apporter. Je pense que l'importance de France Volontaire c'est de mettre en contact les différents volontaires qui sont dans des structures qui ne se connaissent pas forcément. C'est très important quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas forcément de pouvoir retrouver un peu une famille et des gens qui sont en train de vivre les mêmes expériences que nous. Donc je pense que c'est le point à faire vraiment de France Volontaire, c'est de pouvoir être une structure qui fait du lien entre les personnes et aussi entre les différentes associations. Je ne sais pas encore quand le retour se fera, il se fera un jour je pense. Donc je n'ai pas forcément de projet clair mais je sais que je veux continuer à travailler dans le domaine de l'environnement. Donc peut-être même encore dans le domaine du bois et de l'exploitation des ressources naturelles. Donc peut-être trouver aussi un pendant à ce que je fais ici en Europe pour aussi inciter au changement chez moi.